Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualités Juives. Gabriel Attal est donc le nouveau Premier ministre de la France. La passation de pouvoir doit avoir lieu dans les prochaines minutes. Le désormais ex-ministre de l'Éducation nationale devient ainsi le plus jeune chef de gouvernement de la Ve République. Alexis, quel message politique et symbolique envoie Emmanuel Macron selon vous en nommant ce fidèle classé à gauche de sa majorité ? Alors vous posez évidemment comme d'habitude, cher Steve, la bonne question. La question peut être d'ailleurs la plus difficile car il y a plusieurs niveaux de messages. Évacuons tout de suite, on va dire, le niveau sémiotique, communicationnel. A l'évidence, Gabriel Attal représente dans le gouvernement sortant l'une des personnalités qui a su le mieux communiquer. Or on sait aujourd'hui l'importance de la communication dans le monde politique, qu'on le déplore ou pas, mais c'est comme ça. L'importance de la communication, donc de ce point de vue-là, Nélou Cône me le disait hors antenne tout à l'heure, il a absolument raison, notre directeur. De ce point de vue-là, le président de la République fait le choix de quelqu'un qui va savoir parler aux Français. Alors il ne les convaincra peut-être pas, il ne les apaisera peut-être pas, mais il saura probablement trouver les mots dans des circonstances, on l'imagine, difficiles dans les mois qui viennent. Donc ça c'est le premier aspect. Donc il a surfé sur sa popularité ? Alors bon, ça c'est ce que reproche par exemple le président du Rassemblement National et donc tête de liste du Rassemblement National aux élections européennes. Il se trouve d'ailleurs que Jordan Bardella connaît assez bien Gabriel Attal puisqu'il s'était retrouvé par hasard dans un avion entre Orly et Marseille il y a je crois trois ans. Et ils étaient des jeunes pousses de la politique, mais déjà prometteurs l'un et l'autre. Ils avaient longuement parlé, non sans une certaine amicalité, je ne dirais pas amitié, vous voyez, mais sans une certaine amicalité. C'est aussi une réponse d'ailleurs à la dynamique Bardella à l'extrême droite ? Alors ça c'est ce que disent un certain nombre de macronologues. Moi je vais vous dire que je ne suis pas assez macronologue pour entrer dans la tête de Macron sur les arrières-pensées. Ce qui me semble plus intéressant puisque vous me lanciez là-dessus, c'est l'affirmation d'un cap idéologique. Il se trouve que je connais quelques conseillers de l'Elysée. Or effectivement, avant les vacances de la fin de l'année, le mot d'ordre c'était une forme de néo-chevènementisme. Alors si on connote le chevènementisme, c'est un mélange de républicanisme très affirmé sur le mode on interdit la baïa à l'école si vous voulez. Mais aussi de position au fond capable jusqu'à un certain point de rassurer la gauche, vous voyez, de rassurer la gauche historique je veux dire. Après la séquence sur le projet de loi immigration. Voilà, ces gens qui à tort ou à raison, après la loi travail et l'âge de la retraite à 64 et plus récemment la loi immigration, se sentent à tort ou à raison, mais là nous sommes dans le domaine des perceptions, floués, trahis, complètement coquifiés, a-t-on même écrit dans Challenge, par Emmanuel Macron. Donc effectivement, la nomination d'un homme, d'un jeune homme qui est politique de la Macronie, qui est plutôt classé au centre-gauche, disons dans la famille sociale libérale, incarne à mon avis le désir, au-delà de la communication, qui est un aspect intéressant, mais qui n'est pas le seul aspect, le désir du président de la République d'essayer de voir s'il est possible, dans les trois ans de bailles présidentielles qui lui restent, avec son premier ministre, mais aussi avec l'équipe que celui-ci va désigner, en concertation comme vous le savez chaque fois avec l'Elysée, de renouer avec la promesse originaire du macronisme. Tout en trouvant, Alexis, avant que vous citiez Révolution d'Emmanuel Macron, tout en trouvant des majorités à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ça va être la difficulté, là vous pointez tout de suite l'essentiel, là aussi, de la difficulté politique. Peut-être d'ailleurs le président de la République reproche-t-il en partie à Elisabeth Borne de n'avoir pas su les trouver, d'avoir eu recours, on va dire de manière récurrente, au 49-3 avec son aval, mais vous savez bien que dans ces circonstances, le prince exerce un double bind, il dit oui vas-y, puis après il reproche d'y être allé, donc il souhaite probablement, effectivement, avoir un premier ministre un peu fiefs pour trouver les majorités alors que la majorité n'existe pas. Mais je pense que l'essentiel est pas encore au-delà, l'essentiel est plus philosophique, si vous voulez, plus métapolitique. Bien plus que viser le bonheur, écrivait Macron en 2016, dans ce livre Révolution, qui était son livre d'avant-campagne, qui avait été beaucoup commenté, « J'ai la conviction que la politique doit déployer le cadre qui permettra à chacun et à chacune de trouver sa voie, de devenir maître de son destin, d'exercer sa liberté. Et Macron ajoutait à l'époque de pouvoir choisir sa vie, c'est avec cette promesse d'émancipation que la politique doit renouer. Mais pour pouvoir choisir sa vie, il faut d'abord pouvoir vivre de son travail. Et donc, effectivement, il me semble que la nomination de Gabriel Attal, je ne vous donne pas mon sentiment personnel sur cette nomination, mais constitue une tentative, peut-être vouée à l'échec, le problème n'est pas là, de retour aux sources du macronisme, qui effectivement était, dans sa philosophie politique essentielle, ce qu'on appelle un social-libéralisme. Un social-libéralisme, c'est-à-dire un équilibre, au fond, qui a été inventé souvent d'ailleurs par les Troisièmes Voix, en Angleterre, mais aussi en Allemagne, un équilibre entre les exigences du socialisme, c'est-à-dire une certaine forme de tendance vers l'égalité, et du libéralisme, c'est-à-dire une certaine forme de tendance vers la liberté. C'est ça, la matrice... Et ça serait donc, Alexis, si je vous suis bien, une forme de rupture relative avec les deux premières années de son deuxième quinquennat ? Non, ça serait une sorte de clarification, parce que je pense que le président de la République, tout ce qui nous revient, si vous voulez, de ses énervements, de ses agacements, qui sont au-delà des personnes, est relatif aux sentiments, là aussi qu'à tort ou à raison, son image et l'image de son action avec son gouvernement, le gouvernement sortant, est brouillé. Vous voyez, le président a le sentiment qu'il n'est pas compris sur beaucoup de sujets. Peut-être s'y prend-il mal, mais en tout cas, il a le sentiment d'avoir perdu, en quelque sorte, sa voie, d'avoir perdu son chemin. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, la nomination de Gabriel Attal, qui a d'autres niveaux de signification, mais, comment dire, équivaut dans la tête du président de la République au souhait de retrouver cette boussole, dans cette espèce de selva oscura, de forêt obscure dont parlait Dante, vous savez, dans la Vita Nova, et où, effectivement, dans la Divine Comédie, où, effectivement, il faut bien trouver une boussole. Et donc, effectivement, le cap, je crois que c'est le retour au macronisme originaire. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et là, on revient à une des questions, j'allais dire, plus techniques que vous me posiez, c'est qu'il mise probablement sur un aspect charismatique de la personnalité de Gabriel Attal. Jeune, bien sûr, 34 ans, plus jeune Premier ministre de la 5e, mais aussi avec cette espèce de dynamisme un peu de... Vous voyez, on dit dans nos métiers de journaliste, il y a des gens qui bouffent le micro. Bah, lui, j'allais dire, il bouffe les portefeuilles, si vous me passez l'expression. Vous voyez, il a la niaque. Et donc, je pense qu'il mise sur cette niaque pour, sinon, endormir les Français, mais les convaincre que la voie de la réforme, puisque c'est comme ça qu'il parle en macronis, doit être poursuivie. C'est une dimension psychologique importante. Quels seront, Alexis, justement, les principaux chantiers dont devrait s'occuper en priorité Gabriel Attal ? Eh bien, il va en avoir beaucoup. Je pense qu'il va d'abord devoir rétablir l'autorité de l'État républicain dans ce pays, où elle est de plus en plus bafouée. Il n'y a, de ma part, aucun jugement négatif sur la personne, vous vous en doutez. Mais on peut quand même s'interroger, je veux dire du point de vue de nombreux compatriotes, sur les réalités de l'action effective du ministre de l'Intérieur sortant, Gérald Darmanin. Vous voyez, l'explosion des violences contre les biens et les personnes, le nombre d'attaques au couteau absolument phénoménal chaque année, dans les villes et dans les banlieues françaises, même dans les campagnes aujourd'hui, on le sait depuis l'affaire Thomas. Tout ça, effectivement, génère un climat d'insécurité sur lequel, je crois, cet exécutif va être conscient qu'il s'agit d'une des priorités. Et puis la deuxième priorité, mais c'est lié en réalité, c'est de relancer cette dynamique de ce qu'on appelait jadis l'ascenseur social. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire donner le sentiment aux outsiders, ceux qui sont en dehors du marché du travail, et dont parlait justement Emmanuel Macron dans ce bréviaire révolution que nous citions, qu'ils peuvent un jour espérer entrer dans le marché du travail. Alors ça, évidemment, c'est du keynésianisme, vous voyez. Ça veut dire que la dimension de gauche sociale-démocrate de la Macronie ne peut pas être abandonnée. Et ça, je crois que le président de la République, au fil des critiques qu'il a subies, en a pris conscience. Par parenthèse. Pour terminer ici. Par parenthèse, c'est un élément rigolo, si vous voulez. Mais cette nomination, dans l'immédiat tout au moins, va freiner la marge de progression de la liste potentielle de Raphaël Glucksmann aux européennes, puisqu'on nomme quand même quelqu'un qui est issu de la matrice sociale-démocrate, vous voyez. Et donc, en termes d'image, ça rend d'une certaine manière le rééquilibrage par la sociale-démocratie moins indispensable qu'au moment où on avait le sentiment que le précédent gouvernement, malgré la présence de la très remarquable Elisabeth Borne, était quand même plutôt un gouvernement qui penchait du côté du libéralisme conservateur. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et qu'on peut réécouter cette chronique en podcast sur RadioJ.fr et la retrouver en vidéo, notamment sur notre page YouTube. Bonne après-midi. Bonne après-midi.